Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Il y a trois jours très exactement, Henri Proglio s'est lâché, littéralement, au bon sens du terme, devant une commission parlementaire, commission d'enquête parlementaire, et il a dit un certain nombre de choses, et vous allez écouter, à propos du nucléaire et à propos surtout de l'EDF. Et il a parlé de l'Allemagne, l'Allemagne dont on va parler tout de suite après. Écoutez. Au moment où les Allemands ont compris leurs problématiques énergétiques, ils ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energivende, la transition allemande. Ils ont inventé le mois de vende, qui s'est transformé en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les deux grands, Véba et Hervé, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filet à l'Allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard, donc il est très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès, que j'ai gagné quand même, enfin, de toute façon. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, qui se sont ruinées totalement, et l'Allemagne était totalement vulnérable, on était énergie. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte ? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Et il a réussi, dit Henri Poglio, qui rappelle, qui rappelle que lorsqu'il prend la tête de l'entreprise publique, en 2009, au début donc en 2009, l'EDF, exportateur d'énergie, a les prix les moins chers d'Europe, deux fois et demi moins chers que l'Allemagne. Philippe Erlin, bonjour, vous êtes économiste, vous êtes docteur en économie du CNAM. Alors, Philippe Erlin, au fond, c'était paradoxal, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, Henri Poglio était à l'Assemblée nationale, pourquoi, pour quelles raisons ? Eh bien, dans le cadre des auditions, pour un texte qui vise à faciliter et à accélérer l'implantation des éoliennes en France, éoliennes terrestres et éoliennes en mer. En mer, oui, c'est un paradoxe intéressant. Et malheureusement, ce texte est passé, parce que la majorité relative a réussi à trouver des appoints du côté des écologistes, des socialistes, et donc le texte est passé, et donc ça va permettre d'accélérer ces implantations d'éoliennes. Et la ministre, Agnès Pannier-Runacher, a dit que ça allait contribuer à nous donner une indépendance énergétique. Ce qui est un mensonge et honté, parce que les éoliennes, elles sont intermittentes, aussi bien terrestres qu'en mer. À mer, elles sont un peu plus... Mais de toute façon, c'est intermittent, donc ça va obliger à construire des centrales au gaz pour pouvoir les allumer quand les éoliennes ne fonctionneront pas. Alors que le nucléaire, on ne peut pas justement couper et allumer comme ça rapidement, contrairement au gaz. Donc ça oblige à consommer du gaz. Alors revenons à EDF, revenons au nucléaire, revenons à ça. C'est quand même étonnant, il faut l'écouter, entre autres, le lire, le témoignage de... Enfin, la confession, on peut le dire, d'Henri Proglio, quand même, qui était au cœur du réacteur, comme on dit. Philippe Erlheim, alors voilà, EDF, exporteur de l'énergie, prêts les moins chers, etc. On ne va pas tout raconter, leur concurrence créée pour concurrencer EDF avec des petits producteurs qui ne faisaient rien, mais qui touchaient le jackpot. Et voilà, mais alors c'est quoi ? C'est vraiment uniquement, aujourd'hui, si on en est là, avec, on parle encore de coupures et de courants et de chauffage, etc. C'est politique, c'est vraiment la faillite des politiques ou il y a autre chose ? Non, c'est une faillite des politiques, c'est une soumission de la France à l'Allemagne, Proglio a raison. Ce qui est très intéressant dans la déclaration de Proglio, c'est que jusqu'ici, quand on avançait cela, on passait un peu pour complotiste. Bon là, c'est l'ancien patron d'EDF qui le dit, donc maintenant c'est bon. On sait. Voilà, on sait. Et donc il explique bien que, oui, la France, avec son part nucléaire, avait un avantage compétitif indéniable face à l'Allemagne pour avoir une électricité très peu chère et donc ça avantageait toutes les industries fortement consommatrices d'électricité. Électricité. Voilà, et donc l'Allemagne, voyant ça, comme l'Allemagne veut, elle, elle bâtit sa prospérité sur l'industrie, il ne fallait pas que la France puisse la concurrencer sur ce terrain-là. Et donc elle a mis en place un soi-disant marché de l'énergie, mais moi je voudrais dire, attendez, ce n'est pas du tout un marché de l'énergie. Moi je suis économiste libéral, je suis absolument favorable au marché, mais ce qu'on a inventé là, à Bruxelles, pour l'électricité, ce n'est pas un marché. C'est un système de contraintes pour faire en sorte que l'avantage concurrentiel de la France disparaisse. Parce que si on fait un vrai marché, c'est EDF qui gagne. EDF fait tapis et ramasse tout. Et voilà, évidemment, parce qu'on a l'électricité la moins chère, donc il y a seulement pour les pics de consommation, où il faut un peu de centrales au gaz, le gaz coûte plus cher, ok. Mais sur la durée, sur toute la durée de l'année en électricité, EDF gagnait. Donc il a fallu inventer un soi-disant marché, qui n'en est pas un en fait, qui est un système de contraintes, où la première chose qu'expliquait Progrillo, c'est que l'électricité est indexée sur le gaz, pour une histoire de coût marginal, donc c'est le prix de l'électricité. La dernière centrale mise en route... Alors que ça ne devait pas l'être. Ça ne devait pas l'être. Le gaz, on l'utilise quand on a un parc nucléaire, comme en France, qui fait plus de 80% d'électricité, le gaz, on l'utilise uniquement lors des pointes de consommation l'hiver. Donc ça n'a aucun sens d'indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Mais évidemment l'Allemagne, qui a très peu de nucléaire et qui a décidé de l'arrêter, et qui pour des raisons politiques d'alliance avec ses écologistes a développé un renouvelable, eux, ils sont extrêmement dépendants du gaz. Donc ils ont inventé un système pour que l'électricité au niveau européen soit indexée sur le prix du gaz. Eux, ça les arrange parce que c'est leur mode de production qui est complètement pourri, mais voilà, c'est leur mode de production coûteux. Mais nous, ça nous désavantageait. Le problème, c'est que les gouvernements français, les différents présidents et gouvernements français, de droite ou de gauche, qui se sont succédés, n'ont pas voulu mettre le haut là. Et c'est eux qui sont responsables de la faillite actuelle. Alors que si on avait un vrai marché, un vrai système, EDF serait gagnant. Si on était vraiment marché libéral, EDF peut vous dire... Voilà, et on aurait réussi très peu cher. On pourrait encore le faire aujourd'hui. Je rappelle que l'Espagne et le Portugal ont décidé de sortir de ce système. Et eux, ils ont une énergie qui est cinq fois moins chère que la nôtre. Une électricité cinq fois moins chère. Mais ça veut dire quand même, Philippe Erlin, ça veut dire que délibérément, absolument délibérément, l'Allemagne, pilotant l'Europe, puisque l'Europe a décidé de casser, effectivement, de désintégrer EDF, de casser la prééminence française. Et la France s'est laissée faire. Absolument. Et ce qui est intéressant de noter, justement dans le témoignage Proglio, c'est qu'il explique que c'est aussi ce qu'a fait Angela Merkel. Et il raconte une audition qu'il a eue en très petit comité avec elle, où Angela Merkel lui a dit « Mais moi, je suis une ingénieure, je suis favorable au nucléaire. » Voilà. Sauf qu'elle était en train de... Il y avait des élections, il fallait qu'elle puisse négocier une alliance avec les écologistes. Et donc, elle a décidé de laisser tomber le nucléaire et de basculer vers le renouvelable. Voilà. Et en France, il s'est passé la même chose. On sait bien que Superphénix, que Fessenheim et que Astrid ont été fermés par Hollande et Macron. Enfin, même avant, pour Fessenheim. Même avant, oui. Jospin, déjà. Jospin, voilà. Ont été fermés pour faciliter un accord avec les écologistes ou au conseil des gouvernements de droite, s'ils ne sont pas au gouvernement, pour se ménager les bonnes grâces des écologistes. Donc, en France et en Allemagne, on a eu la même politique de soumission au discours écologiste. Pour les écologistes, en France, quand ils se prennent aux présidentielles, quand ils dépassent 5%, c'est la victoire totale. Oui, mais il y a les municipalités. Mais voilà. Mais on s'est soumis à ces gens-là. On paye aujourd'hui très cher. Et c'est une catastrophe pour l'industrie française et aussi européenne. Parce que là, les Allemands, ils sont coincés aussi. Oui, parce que les Allemands ont beau s'agiter. Après, il y a eu l'histoire de Russie et Ukraine, etc. Ils se sont retrouvés fort dépourvus quand la bise fut venue. Mais c'est extraordinaire. Au fond, Philippe Erlin, c'est vrai, la phrase de Churchill n'a jamais été aussi vraie. Il dit, les politiciens ne pensent qu'à la prochaine réélection, les hommes d'État pensent aux futures générations. Il y a eu délibérément, quand même, quelque part, sacrifice d'un avenir à des décennies près, à nous, etc. pour l'alliance électorale ou les alliances électorales. Même ça, même si on met l'alliance électorale sur le plateau, pour moi, ça n'explique pas. Pour moi, c'est de l'ordre de la trahison, ce qui se passe. Ah oui, pour vous, c'est vraiment une trahison. L'énergie, c'est quand même fondamental dans les pays. Si l'énergie ne marche pas, tout le reste ne marche pas. On est en train de se rendre compte. L'industrie s'arrête. Parce que s'il y a une baisse dans la consommation, dont se félicite le Premier ministre et un espagnol, une hachée, c'est parce que l'industrie effondre sa consommation de gaz et d'électricité. C'est pour ça. Et ça, il y a les chiffres. C'est parce qu'il y a un effondrement. Quand on voit William Sorin qui met 80% de sa production à l'arrêt, quand on voit Duralex qui arrête de fabriquer ses verres pendant plusieurs mois, je veux dire, il y a plein d'entreprises comme ça. Et ça, c'est du chômage partiel. Et au bout d'un moment, ça va se réduire en faillite parce que s'il n'est plus rentable de faire des verres ou de la chimie ou de la métallurgie, ils vont mettre leurs usines à l'étranger, aux Etats-Unis, qui sont en train... Eux, ils n'ont pas le problème du gaz cher, parce qu'ils en ont, ils en exploitent, ils ont des gaz de schiste. Et en plus, ils versent des subventions aux usines qui s'installent aux Etats-Unis. Donc eux, ils vont récupérer une partie du marché. La Chine va continuer aussi de récupérer une partie de nos industries. Éventuellement, Malgrèbe, la Turquie, d'autres pays comme ça vont récupérer. Et ça va être une catastrophe. Et ça va être une catastrophe.